Nous sommes ici au château de la Ferrière donc pour les finales du concours un des meilleurs ouvriers de France classe pâtisserie c'est donc le terme d'un processus long qui a commencé maintenant il ya presque trois ans avec l'inscription des candidats un grand nombre on m'a dit une cinquantaine un peu plus de 50 aux épreuves qualificatives il y a de très nombreux mois maintenant et puis au terme de ce processus des épreuves qualificatives ces finales auxquelles se sont préparés les candidats l'épreuve de pâtissier confiseur s'est déroulée sur trois jours donc la première journée lundi nous avons eu l'épreuve du chocolat où tous les candidats avaient à réaliser un chef-d'oeuvre en chocolat donc ils ont ensuite livré leur chef-d'oeuvre au château le deuxième jour ils ont eu un chef-d'oeuvre en sucre d'art réalisé donc uniquement à base de sucre et troisième jour épreuve de dégustation et ils ont quatre dégustations à réaliser donc cette année on a un niveau exceptionnel je trouve que les buffets sont magnifiques tout le monde a fait un travail très très beau et les candidats entre la sélection et la finale ont beaucoup progressé sur ces 230 métiers ouverts au concours c'est le meilleur de l'excellence française dans tous ces métiers qui est en train d'exprimer ses talents pour montrer à la france que tous ces métiers sont aujourd'hui incarnés par de très beaux de très jeunes talents aussi et c'est un signe très encourageant justement pour je dirais le renouveau des professions qui sont on le sait en pleine mutation alors la chocolaterie de l'opéra est un fabricant de couverture de chocolat on est un spécialiste des matières premières et c'était pour nous une évidence que d'être partenaire de ce concours les valeurs principales qui ce qui anime les candidats sont des valeurs de créativité d'excellence technique et ses valeurs nous mêmes nous les appliquons tous les jours pour la réalisation de matières premières beaucoup des candidats qui sont présents aujourd'hui sont des personnes que l'on connaît personnellement depuis longtemps on a voulu les accompagner jusqu'au bout de leur rêve le concours de meilleurs ouvriers de france c'est une c'est un aboutissement pour pour ces personnes pour ces personnes et c'est fondamental pour nous d'être présent à leur côté jusqu'à la réalisation de ce rêve et à la réalisation de ce rêve